Dans cette vidéo, je vous propose une méthode imparable pour devenir numéro 1 des clubs en France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine, et aujourd'hui j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Numéro 1 des clubs en France, c'est un rêve, s'asseoir dans le fauteuil de numéro 1, peu importe le classement d'ailleurs, c'est toujours un rêve et c'est un vrai plaisir. Mon label, vous le verrez, pour ceux qui suivent un petit peu les classements en club ou pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, a régulièrement des morceaux classés dans les 10 premiers en club, même dans les 20 premiers en club, ce qui reste extrêmement difficile également, et on a régulièrement un titre qui va venir s'asseoir dans le fauteuil de numéro 1 des clubs. Et on a autant de titres qui fonctionnent parce qu'on a une méthode qui fonctionne clairement, c'est comme pour les radios en fait, les clubs c'est la même chose, c'est un réseau, c'est un réseau bien spécifique, bien particulier, avec ses codes, avec ses influenceurs, avec son fonctionnement bien spécifique, et il y a toujours une méthode qui marche dans un système, et cette méthode je vais vous la donner dès maintenant. Ça tient en trois étapes. La première étape, c'est de faire du bon son, c'est de faire du bon son, faire le meilleur son possible. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, parce que le meilleur son pour les clubs, c'est pas forcément le meilleur son qui existe. Il y a des choses qui sont très bateaux, très basiques, qui fonctionnent extrêmement bien dans les clubs, qui ne plaisent pas aux gens derrière, donc c'est pas streamé, c'est pas jouant en radio, c'est pas jouant en télé, mais ça marche extrêmement bien dans les clubs. Donc il faut savoir s'adapter au marché des clubs, au marché des discothèques en France. Et je vais même aller au-delà de ça. Pour s'adapter, pour être numéro 1 des clubs, il faut s'adapter aux DJs, membres du panel YACAS, puisqu'en fait, le classement club en France est fait à partir de sondages sur les playlists de 50 DJs. 50 DJs, il y a peut-être 1000 discothèques en France, en réalité c'est 50 DJs. Si ces 50 DJs-là vous jouent, vous êtes numéro 1 des clubs. Si ces 50 DJs-là ne vous jouent pas, mais que 500 autres DJs vous jouent, vous gagnerez beaucoup de sous en droits d'auteur et en droits voisins, mais vous ne serez pas numéro 1 des clubs. Donc ça, il faut bien le savoir, il y a un panel spécifique sur lequel il faut travailler pour grimper dans les classements club. Donc étape numéro 1 pour résumer, avoir le meilleur son qui va s'adresser au panel des DJs sondés pour le classement club. La deuxième étape, vous la devinez, c'est identifier ce panel de DJs et travailler dessus. Travailler dessus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire entrer en contact avec eux, les lister dans une base de contact. Pour les membres de la formation de producteurs à succès, ce n'est pas un souci, parce que je leur donne mon fichier de contact où il y a tous les DJs YAKAST actuels, plus tous les anciens DJs, plus énormément de DJs dans d'autres clubs, qui n'ont rien à voir avec le YAKAST, mais qui sont des DJs influenceurs, qui peuvent influencer le panel, qui peuvent influencer les classements club. Donc si jamais ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien sous la vidéo pour découvrir une présentation sur la formation producteur et artiste à succès. Et sinon, on continue dans cette liste des trois actions indispensables pour avoir une bonne méthode pour devenir numéro 1 des clubs. Donc travailler sur le panel, ça veut dire, encore une fois, avoir les gars en contact, les identifier et les contacter. Et quand je dis les contacter, ça veut dire avoir un vrai contact avec eux. Les appeler, il faut qu'ils vous répondent, il faut que vous les connaissiez, mais il faut qu'eux également vous connaissent. Donc soit vous le faites vous directement, soit vous engagez un promoteur pour le faire pour vous. De vous à moi, ça fait dix ans que je travaille avec un promoteur. Il est en deux questions que je fasse des appels moi-même en direct, etc. Même si je l'ai fait à une époque, c'est un travail extrêmement difficile, extrêmement méticuleux, qui met des années à mettre en place une relation de confiance avec certains DJs. Et du coup, ce n'est pas un métier qui s'improvise. On ne débarque pas un matin en se disant, c'est bon, j'ai un fichier, je vais devenir promoteur club. Le fichier va vous servir à balancer vos titres. Ça, c'est clair, les gars vont les recevoir et les gars vont les écouter. Mais pour arriver à imposer un rythme de diffusion régulier chaque week-end pour être en place dans les classements, il faut un promoteur qui fasse un travail de proximité, qui les appelle régulièrement, qui leur envoie des SMS, qui leur envoie des emails, qui aille les voir dans les clubs le week-end, le vendredi et le samedi soir régulièrement et que ça tourne en continu toute l'année. Et le troisième point, c'est de leur apporter de la valeur. Souvent, ceux qui échouent dans les clubs s'arrêtent aux deux premières étapes. Ils sont contents parce qu'ils ont un putain de bon son, ils sont contents parce qu'ils ont une grosse base de contact et qu'ils sont motivés pour la relancer régulièrement ou éventuellement qu'ils ont un promoteur ultra motivé pour travailler sur cette base de contact et ils s'arrêtent là. Et ils s'arrêtent là et se demandent pourquoi est-ce qu'ils sont 38e au classement et pourquoi nous, on est 8e. Ils se posent la question. Et en réalité, la troisième étape, c'est juste l'apport de valeur. C'est peut-être la plus importante. L'apport de valeur à tous les niveaux, au niveau humain. C'est les valoriser, c'est les mettre en valeur, les mettre en lumière. C'est que quand tu vas les voir, tu les invites dans un beau resto, tu les traites bien, tu leur apportes des compilations, des t-shirts, des choses comme ça. De temps en temps, tu leur envoies une version personnalisée par l'artiste qui chante sur le morceau en citant le nom du DJ. Tu peux les valoriser de plein de manières différentes. Tu peux leur envoyer un drop vidéo de l'artiste qui fait un gros big up au DJ, au club, etc. Parce qu'il y a des écrans dans les discothèques et c'est diffusé. Donc, ça donne de la valeur au DJ. Ça lui donne du crédit. Il se fait bien voir par son boss. Il se fait bien voir par son public. Et ça va dans les deux sens. Forcément, quand il se sent bien avec ce que tu lui apportes, il va jouer tes titres. Très simplement. Donc, l'apport de valeur, ça peut être sur le plan humain. Ça peut être sur le plan pratique également. Ça peut être de lui envoyer des remixes, des remixes dont il va avoir besoin, des remixes qu'il va apprécier, jouer. Ça peut être de lui envoyer des petites exclus. C'est-à-dire de dire, on a fait un featuring avec un tel sur une nouvelle version du morceau. On l'a envoyé à personne, on te l'envoie à toi. C'est des petits trucs comme ça qui vont leur donner de la valeur et qui vont faire qu'ils vont se sentir à l'aise avec vous et très heureux de travailler avec vous et pour vous. Un autre exemple qu'on a vu, il y a un acteur dans le monde des clubs qui est extrêmement puissant, qui a des résultats de malade simplement parce que chaque année, il invite tous les DJs de France d'ailleurs. Il n'y a pas que les YAKAS. Il les invite à une soirée, à une cérémonie dans laquelle il les met en valeur, dans laquelle il leur rapporte de la valeur. Il leur apporte même des récompenses parce qu'il leur fait gagner ce qu'on appelle des DJs d'or. Et forcément, quand tu fais ça pour quelqu'un, tu valorises son être intérieur et il se sent bien. Et quand quelqu'un se sent bien avec toi, il est capable de faire énormément de choses pour toi. Donc voilà, pour résumer rapidement les trois points essentiels pour réussir une promo club, ça va être un, avoir un bon son adapté au marché du panel sondé pour les classements clubs. Et c'est très spécifique, ne faites pas n'importe quoi. La deuxième étape, c'est d'avoir un promoteur de terrain ou vous-même d'aller sur le terrain et de travailler sur ce fichier de contact de DJ sondé. Et la troisième étape, enfin, c'est de leur apporter de la valeur, de leur donner de la reconnaissance, de leur donner du support pour travailler, de leur donner des exclus, de leur donner de la valeur tout simplement. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et si vous appliquez ces trois points-là, vous êtes pratiquement certain, vous êtes même certain, de faire mieux que plus de 80% des types qu'envoient des morceaux dans les clubs. C'est une certitude. Preuve en est, je vous publie rapidement mes derniers résultats. Vous voyez que j'ai trois titres classés. Alors, on n'est pas dans le top 10, on n'est pas numéro 1. Mais voilà, j'ai un titre qui est 11e, j'ai un titre qui est 13e, j'ai un titre qui est 17e. Et si vous regardez le nombre de passages du numéro 1, vous voyez que le numéro 1 a 39 diffusions. Sur la même semaine, si j'additionne les scores que j'ai fait avec Makassi, 25 diffusions, les scores que j'ai fait avec Machetan, 27 diffusions, ce qui nous amène déjà à 52 diffusions, et les scores que j'ai fait avec Alex Dacosta, ça nous amène à 74 diffusions. Je fais deux fois plus de diffusions que le numéro 1 des clubs. Ça veut dire que quand le numéro 1 des clubs va gagner, je ne sais pas moi, peut-être, allez, 10 000 euros en droit s'assème, eh bien moi, en cumulant mes trois titres, je vais gagner deux fois plus. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire de tube ou d'être numéro 1 des clubs ou numéro 1 radio, etc., pour vivre de votre musique. Si vous appliquez les méthodes dont je viens de vous parler aujourd'hui, vous serez capable d'avoir ce style de résultat, d'être entre 15 et 20ème et d'avoir plusieurs morceaux qui se classent en même temps. Voilà, merci à tous d'avoir été attentifs à cette vidéo. Encore une fois, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour récompenser mon travail. N'hésitez pas à la partager à des artistes, à des DJs ou à des producteurs à qui ça peut être bénéfique, que ça peut intéresser, eh bien d'avoir des titres classés dans les clubs. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne Producteur à Succès pour recevoir encore plus de vidéos dès qu'elles sortent. Je vous laisse sur ça et je vous souhaite à tous de signer un numéro 1 des clubs cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada